Étranglement, plaquage contre le mur, insultes et gifles. Pendant des années, les jeunes clients de 10 et 13 ans de cet avocat ont subi des violences de la part de leur père. Condamné en première instance, l'homme, un policier mozellant, a finalement été relaxé en appel. Les faits de violences étaient établis dans ce dossier, ça ne posait aucune difficulté. Donc aujourd'hui, apprendre que leur père a été relaxé parce qu'une cour vient considérer que les violences qui ont été commises sur eux étaient légitimes, ça les bouleverse et ça les déstabilise totalement. Durant l'audience, le prévenu a reconnu avoir tiré les cheveux ou mis des fessées et revendique une éducation stricte, une défense reprise par son avocat. Dans cette affaire, il n'y a pas de trace de coût, pas d'ITT. Les expertises psychologiques montrent que ces enfants vont bien. La cour a fait un équilibre entre ce qui est dans le champ de l'autorité parentale et ce qui est dans celui de la maltraitance. Argument qui convainc les juges, ils se fondent sur le droit de correction. Les parents pourraient commettre des violences envers les enfants si celles-ci n'ont pas causé de dommages et qu'elles sont proportionnées. Problème, ce droit a été abandonné en 2019 après la promulgation d'une loi contre les violences éducatives ordinaires, à savoir les gifles, les fessées ou les injures. Une campagne de prévention lancée justement aujourd'hui sur les réseaux sociaux le rappelle. Ce n'est pas possible qu'on invoque le droit de correction dans la mesure où il y a une loi. Cette loi précise que toutes violences envers les enfants sont pénalement répréhensibles et sont interdites. Soit les magistrats sont incompétents, soit les magistrats ne connaissent pas les lois, soit les magistrats ont décidé d'enfreindre la loi. Les juges de messe ont-ils agi conformément à la loi ? L'avocat des enfants et celui de leur mère, également victime de violences, ont décidé de se pourvoir en cassation. Sous-titrage Société Radio-Canada